Musique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 19 mars et voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle édition. Musique L'édition 2018 du festival Printemps des Arts de Monte Carlo est lancée. Nous reviendrons sur ce premier concert d'ouverture. Retour sur le concours littéraire Fabien Boisson qui s'adresse aux lycéens de la Principauté. Et nous refermerons cette édition avec la sortie du magazine annuel The Best of Monaco consacré cette année au monde de l'art. Et avant de développer ces titres, retour sur l'opération White Card par l'association Peace & Sport. Cette campagne est menée depuis 4 ans pour la journée internationale du sport au service du développement. Et de la paix qui a lieu le 6 avril. Cette année, elle vient d'être lancée officiellement en Colombie en présence notamment du prince souverain et du footballeur Didier Drogba. Les fameux cartons blancs ont ainsi été brandis à plusieurs reprises lors de différentes manifestations sportives. Une campagne à retrouver sur les réseaux sociaux sous le hashtag White Card. Je vous en parlais en titre, l'édition 2018 du festival Printemps des Arts de Monte Carlo a débuté vendredi soir au Grimaldi Forum avec un concert de l'Orchestre National de France dans un programme de musique américaine qui sera en quelque sorte l'un des fils rouges de cette année. Le reportage est signé José Sacré. Son alteste sérénissime, le prince souverain, et son alteste royale, la princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts de Monte Carlo, ont honoré de leur présence le concert d'ouverture de l'édition 2018 de ce festival au Grimaldi Forum. Une courte pièce de Luciano Berriot, une sequenza pour flûte par Samuel Bricot, a précédé deux pièces de Léonard Berstein, l'ouverture de Candide et la suite de danse symphonique de West Side Story. On a deux compositeurs phares ce soir, Léonard Berstein qui est un compositeur avec une musique plus populaire, plus conventionnelle, il faut le dire quand même, mais qui est très séduisante, et un autre compositeur qui est beaucoup moins connu, Charles Hives, qui est moins connu particulièrement chez nous, parce qu'aux Etats-Unis il est très connu. Charles Hives qui est un compositeur très original, très inventif et très étonnant. Donc ça va être un portrait assez contradictoire dans ce concert et en même temps je pense assez jouissif. Parlons de l'invité d'honneur ce soir, c'est l'Orchestre National de France. L'Orchestre National n'est jamais venu à Monaco et donc je trouvais important d'essayer de montrer et de faire entendre cet excellent orchestre au public monégasque et régional. Donc voilà, ça fait partie de cette politique de solliciter la curiosité, je dirais, des oreilles du public vis-à-vis de tous ces orchestres. Le public a été plus qu'agréablement surpris par la musique de Charles Hives. Ce public reviendra, nous n'en doutons pas, pour écouter d'autres œuvres de ce grand compositeur américain, né en 1874 et mort en 1956. Par exemple, jeudi 22 mars, vous pourrez écouter au Yacht Club de Monaco une suite pour violon et piano et des mélodies pour voix et piano de Charles Hives, deux pièces entrecoupées d'un quatuor et d'une sonate de Mozart. L'un des objectifs de l'association des rencontres littéraires Fabien Boisson est de faire partager le plaisir de la lecture mais aussi de l'écriture. C'est dans cette optique que chaque année, un concours est organisé pour des lycéens. Les explications de Patricia Navarro. À l'heure des SMS et des réseaux sociaux, les messages formulés par les jeunes sont extrêmement courts et souvent composés de mots ou abréviations inconnues des dictionnaires. Et pourtant, le goût pour l'écriture ne se perd pas à Monaco grâce notamment à l'association Les rencontres littéraires Fabien Boisson qui le cultive. Un concours a même vu le jour il y a quelques années pour inciter les lycéens à coucher sur le papier le fruit de leurs réflexions sur des thématiques données. Le thème était les réseaux sociaux ou l'évolution technique, un atout ou le contraire. Et je vous assure, chaque année je le dis mais je ne me répète pas, ils nous ont surpris. Et puis je suis tellement heureuse, ça fait six ans et six ans avec une progression et avec des élèves que nous suivons. Parce que certaines des années précédentes nous recontactent et certains nous ont dit que d'avoir participé à ce concours a été pour eux une révélation. Une quinzaine de jeunes lycéens issus de FNB, du lycée Albert Ier et du lycée Technique et Hôtelier se sont prises au jeu avec brio. Ils viennent de dédicacer leur travail respectif à la Galerie L'Entrepôt, une nouvelle expérience pour eux. Pour moi, écrire est quelque chose de très important. J'ai écrit ma première histoire à sept ans. Depuis je continue, je n'ai jamais cessé d'écrire. Et pour moi, c'était quand même une initiative assez innovante qu'on ne rencontre pas beaucoup dans le milieu scolaire parce que généralement ce sont des rédactions notées et c'est tout. Et j'ai trouvé ça assez original et de pouvoir s'exprimer sur des sujets qu'on n'aborde pas souvent parce qu'ils sont assez modernes. Et j'ai vraiment aimé pouvoir m'exprimer là-dessus. La poésie n'est pas perdue et on peut utiliser pour montrer les sentiments. J'ai vu le sujet, j'ai été inspirée et j'ai décidé de participer au concours. Alors justement, de quelle manière t'es-tu inspirée de ce sujet ? Qu'as-tu voulu raconter ? J'ai voulu raconter ce que je vivais moi à travers les réseaux sociaux et partager mes expériences. Le nom du lauréat ou de la lauréate de cette édition 2018 du concours littéraire sera connu lors du 7e Salon du Livre de Monaco qui se tiendra le 15 avril au Méridien Beach Plaza. La veille, le 14 avril, l'ancien ministre Luc Ferry donnera une conférence sur la 3e révolution industrielle et ses enjeux. C'est un rendez-vous traditionnel du printemps. Le magazine économique The Best of Monaco présentait sa nouvelle édition au Méridien Beach Plaza. L'occasion pour les principaux acteurs économiques de Monaco de se rencontrer, mais aussi de faire la lumière sur l'édition 2018 avec un focus cette année sur l'art en principauté. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président d'Epicommunication, Michel Komboul. Il est au micro de Christine Datomel. Il se trouve que Monaco, qui a été une grande place d'art, comme on dit, puisque c'est notre titre avant, avait peut-être un peu perdu de terrain. Elle l'a regagné et nous, nous faisons le magazine là-dessus avec toutes les galeries, les musées, tout ce qui concourt à la vie artistique de la principauté et qui aujourd'hui était extrêmement forte et très rayonnante. Ensuite, ce sont les thématiques traditionnelles où on parle de tout ce qui se passe chez Monaco. On le fait d'ailleurs très volontiers pour qu'à l'extérieur, les gens sachent que Monaco, c'est une vraie économie dynamique et c'est ce qu'on met en avant à chaque fois. Et à l'intérieur aussi, pour dire au monégasque, vous savez, vous vivez quand même dans une principauté où il se passe plein de choses, où il y a des entreprises qui investissent et qui ne sont pas seulement à Nice ou à Bordiguera, mais qui sont en Afrique, qui sont à l'autre bout du monde et elles sont là, vivantes et souvent très très profitables. Est-ce que d'une année sur l'autre, vous voyez beaucoup d'évolution et beaucoup de changements ? Nous, on voit quand même la principauté qui évolue toujours dans un sens ou dans un autre, que ce soit quelquefois sur l'immobilier, quelquefois sur des infrastructures, comme on voit bien, l'hôpital, tout ça. C'est quand même un pays qui bouge en permanence. Quelquefois, il y a même des monégasques qui disent que ça bouge un peu trop parce qu'on ne peut plus circuler tellement il y a de chantiers. Mais il se trouve que ça bouge, que ça avance et que c'est bien tenu. C'est le sentiment qu'on a, c'est tenu d'une main ferme et c'est peut-être l'avantage d'une principauté avec un prince qui est là depuis longtemps et pour longtemps et qui tient bien sa maison. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo. Le temps sera couvert mardi avec quelques éclaircies en cours d'après-midi et une légère brise de mer soufflera tout au long de la journée. Des températures comprises entre 7 et 13 degrés. À compter de mercredi, les passages nuageux seront plus nombreux et couvriront la région jusqu'à vendredi avec des températures stationnaires comprises entre 5 et 11 degrés. Le week-end, quant à lui, sera mitigé avec un ciel très nuageux, un temps très instable et des précipitations par intermittence. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada